Cette vidéo vous est présentée par la boutique TheDiesall.com Les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris Salut les gamers, bienvenue à Passeur Board Game, je m'appelle David Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente un énorme jeu qui s'appelle Barrage C'est un jeu qui a été édité en 2019 par Cragno Création qui avait fait une campagne Kickstarter Et il a été traduit en français chez Intrafin Games C'est un jeu d'un de mes auteurs favoris, M. Simone Luciani Il l'a fait en coopération avec Tommaso Battista C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs On a un mode solo à l'intérieur avec un automne qui a son propre livret de règles Et c'est des parties qui vont durer environ 120 minutes C'est un jeu où on va essayer de marquer le plus de points de victoire Donc les joueurs vont incarner les PDG des compagnies qui tentent de tirer le plus d'énergie hydroélectrique Donc on va construire un réseau de barrages sur un plateau commun On construit des barrages qui vont retenir de l'eau On va ensuite utiliser cette eau pour l'envoyer dans des conduites Qui vont l'envoyer dans des centrales électriques Pour convertir tout ça en énergie Donc de faire le plus d'énergie possible On a aussi des objectifs à chaque manche qu'on va essayer d'accomplir Pour gagner le plus de points possible C'est un jeu dans lequel plus on bâtit de choses sur le plateau principal Plus on va débarrer des revenus C'est un jeu qui a du placement d'ouvriers Construction d'engins économiques Construction de réseaux Donc beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur du jeu barrage Alors je vous montre comment jouer Puis ensuite je vous dis ce que j'en pense On va installer une partie pour deux joueurs Premièrement on va placer le plateau principal au milieu de la table C'est le plateau qui contient les différents bassins Où les joueurs vont pouvoir construire des barrages pendant la partie À côté de celui-ci on va placer le plateau administration Qui contient toutes les actions où on va placer nos ouvriers pendant la partie Et finalement on a le plateau énergie qu'on va aller placer dans le haut des deux autres plateaux Pour savoir le nombre d'énergie que les joueurs vont produire avec leur centrale électrique à chacune des manches On va constituer des réserves avec les différentes ressources à côté du plateau principal On va avoir une réserve pour les gouttelettes d'eau On va avoir les deux types de machines On a les excavatrices qui sont les jetons bruns Et on a les bétonnières qui sont les jetons gris Et on va avoir aussi une réserve pour les crédits qui représentent l'argent dans le jeu Comme on joue à deux joueurs on va prendre une couleur de pion ingénieur neutre Donc une couleur qu'on n'utilisera pas dans la partie Et on va aller bloquer toutes les actions qui sont indiquées 3 joueurs et plus ou 4 joueurs Donc ces actions ne seront pas utilisables pendant notre partie Et pour se le rappeler on va simplement placer des jetons d'ingénieurs sur ces cases d'action Qui vont y rester pour toute la durée de la partie On va prendre les tuiles sources et on va en prendre 4 au hasard On va les placer face visible sur les 4 emplacements sources En haut des bassins dans la montagne Les autres tuiles sources ne seront pas utilisées dans la partie Et on va tout simplement les remettre dans la boîte de jeu On va faire la même chose avec les tuiles bonus On va les placer face visible dans les 5 emplacements bonus pour chacune des manches Et la tuile restante ne sera pas utilisée On va la remettre dans la boîte de jeu Finalement on va prendre les tuiles objectifs de fin de partie Et on va en choisir une au hasard Qu'on va placer sur l'emplacement objectif Et les tuiles restantes seront remises dans la boîte de jeu On va mélanger les contrats nationaux Et on va en prendre un certain nombre pour la partie On va prendre un nombre égal au nombre de joueurs moins 1 Donc dans une partie à 2 joueurs, 2 moins 1 On va avoir un seul contrat nationaux Qu'on va aller placer sur le plateau à son endroit respectif Et les autres contrats nationaux ne seront pas utilisés Et on va les remettre dans la boîte de jeu Pour les contrats privés, on va les placer par couleurs Donc on va se faire une pioche pour chacune des 3 couleurs Les contrats privés verts, les contrats privés jaunes Et les contrats privés rouges Et on va révéler les 2 premiers contrats Qu'on va placer face visible sur le plateau administration Et les joueurs pourront les recruter en cours de partie Sur notre plateau principal Il va toujours y avoir 3 barrages neutres à placer au début de la partie Donc le plateau est divisé en 3 sections On a d'abord les bassins du haut qui sont la montagne Pour les 4 bassins en haut On a ensuite la colline pour les 3 bassins du centre Et on a les prairies pour les bassins qui sont dans le bas du plateau Pour chacune des régions, on va tirer une tuile de mise en place Qui va nous indiquer où placer le barrage neutre pour la partie On va toujours avoir un barrage d'une élévation de 0 dans les montagnes Un barrage d'une élévation de 1 dans les collines Et un barrage d'une élévation de 2 dans les prairies Donc les tuiles de mise en place nous indiquent l'emplacement Donc dans quel bassin on va placer les barrages neutres Donc dans les montagnes, c'est le bassin qui est le plus à droite On va donc placer une base beige Qui est la couleur des barrages neutres Ensuite pour les collines On va placer une base de barrage sur le bassin qui est à gauche Et on va placer une élévation sur ce barrage Et dans les prairies, on va aller placer la base dans le bassin de gauche aussi Et on va placer deux élévations sur ce barrage On va aussi placer une gouttelette d'eau devant chacun des barrages neutres au début de la partie Même si c'est une règle avancée, je vous suggère d'inclure le plateau du bureau des brevets Dès votre première partie Ainsi que les tuiles de technologie avancée Qui vont offrir plus d'options stratégiques aux joueurs On va donc placer le plateau bureau des brevets à côté du plateau principal Et on va aller placer sur celui-ci les tuiles de technologie avancée par numéro Donc une pioche de technologie avancée numéro 1, numéro 2 et numéro 3 On va mélanger ces pioches-là respectivement Et on va révéler au début de la partie les trois premières tuiles de la pioche de technologie avancée niveau 1 Et on va ensuite les mettre visibles et les joueurs pourront les recruter pendant la première manche Pour choisir notre combinaison de plateau société ainsi que notre directeur de compagnie Les joueurs peuvent faire des combinaisons et ensuite recruter les combinaisons une à la suite de l'autre Comme un draft Pour une première partie, on vous suggère des placements qui sont dans le livret d'instructions Et c'est ce que j'ai utilisé pour cet exemple dans cette partie On a donc ici le plateau de la faction des Américains Qui est la faction rouge Donc ils vont prendre toutes leurs pièces Ils vont aller placer toutes leurs constructions sur leur plateau société dans leurs emplacements respectifs Donc les cinq bases de barrage Les cinq élévations Les cinq conduites d'eau Et les quatre centrales électriques Ils vont aussi recevoir de leur couleur 12 jetons d'ingénieurs Qui sont les ouvriers qu'on va utiliser pour faire les actions à chacune des manches On va aussi recevoir un marqueur d'initiative, un marqueur d'énergie et un marqueur de point de victoire On va aussi se voir à signer un contrat de départ Encore une fois, on peut les recruter un à la suite de l'autre Ou on peut simplement suivre les instructions du livret de base pour avoir notre contrat de départ qu'on va mettre face visible devant nous Les joueurs vont recevoir cinq tuiles technologie de base Mais comme on joue avec les technologies avancées On va retirer la tuile Joker Celle qui est un point d'interrogation Elle ne sera pas utilisée dans notre partie Puisqu'on utilise le plateau des brevets et les tuiles de technologies avancées Si on n'utilise pas le plateau des brevets, les joueurs vont conserver cette tuile Joker Ils vont aussi recevoir un aide de jeu qui contient toutes les phases qu'il y a dans chacune des manches Ainsi que le pouvoir de la faction que les joueurs pourront débloquer en cours de partie Lorsqu'ils auront construit leur troisième centrale électrique de leur plateau Société Ils vont placer leur tuile directeur à gauche de leur plateau Société Et on va avoir les emplacements pour pouvoir y placer nos différentes ressources Ainsi qu'un pouvoir de notre directeur Les joueurs vont commencer la partie avec six crédits Avec six excavatrices Donc ici on a les petites qui valent un Les moyennes valent trois Et les grosses valent cinq Et on va aussi avoir quatre bétonnières au début de la partie Et les joueurs vont placer leur roue de construction à droite de leur plateau Société Ils vont l'utiliser pour pouvoir y placer les différentes machines Pour pouvoir construire tous les bâtiments qui sont sur leur plateau Société Pour aller les placer sur le plateau principal Et finalement les joueurs vont placer leur marqueur de score à zéro Sur la piste de score du plateau principal Et ils vont placer leur marqueur d'énergie sur la case zéro de la piste d'énergie Finalement on va déterminer l'initiative Si jamais on a fait un recrutement pour choisir les plateaux Société et les directeurs C'est le joueur qui a choisi en dernier qui sera premier dans l'initiative Mais comme on a pris les placements de début de partie du livret d'instruction C'était le joueur rouge qui va jouer en premier Et le joueur noir en deuxième sur la piste d'initiative pour la première manche Une partie de barrage se joue en cinq manches de jeu A chaque manche de jeu les joueurs vont générer des revenus Et ils vont tenter d'utiliser leurs ressources Pour pouvoir construire les bâtiments qui sont sur leur plateau Société Et de les mettre sur le plateau principal dans les différents bassins Pour construire des barrages avec des élévations Pour retenir le plus d'eau possible L'eau va s'écouler tout le temps à partir de la montagne Et va descendre vers la colline et ensuite vers la prairie A partir des tuiles sources qui sont dans le haut du plateau Ensuite les joueurs vont construire des conduites Qui vont amener les gouttelettes d'eau retenues Vers des centrales électriques Qu'elles auront aussi préalablement construites Lorsqu'ils seront capables de faire tout cela Ils pourront générer de l'électricité Et alors avancer leur marqueur sur la piste d'énergie Pour se rendre le plus loin possible dans la manche Pour générer des crédits Mais aussi pour avoir accès à l'objectif de fin de manche Et marquer des points de victoire Au fur et à mesure que la partie va avancer Les joueurs vont utiliser leurs ingénieurs Pour faire les différentes actions du plateau administration Et aussi pour obtenir des nouveaux contrats Qu'ils pourront réaliser quand ils vont générer de l'énergie Les joueurs vont tenter de faire le plus de points possible Et à la fin des cinq manches de jeu On va avoir une phase de scoring finale Avec la tuile d'objectifs Et les joueurs vont accumuler le plus de points Et le joueur qui en aura le plus sera déclaré le grand vainqueur Chaque manche de la partie se sépare en cinq phases Telle qu'indiquée sur notre aide de jeu personnelle La première phase de jeu est la phase de revenu et de source C'est la phase dans laquelle les joueurs vont gagner les revenus Qui sont débloqués sur leur plateau société Au début de la partie, les joueurs n'ont aucun revenu Mais au fur et à mesure que les joueurs vont construire Des bâtiments sur le plateau principal Ils vont débloquer des endroits avec des points d'exclamation Qui représentent l'icône du revenu Et différents revenus comme ici C'est des points de victoire Mais on pourrait avoir par exemple Si je construis ces élévations là Et ces bases là On va avoir d'autres types de revenus Donc ici on a des revenus pour faire avancer notre route de construction Ici on a revenus pour gagner de la machinerie Soit des excavatrices ou soit des bétonnières Donc dans cette phase de jeu Les joueurs vont tout simplement générer Tous les endroits qui ont des points d'exclamation De débarrer Et vont gagner les effets de ces différents revenus Ensuite, chacune des sources d'eau Dans le haut du plateau principal Va générer une certaine quantité de gouttelettes Selon la manche qu'on est en train de débuter Ici on va regarder sur chacune des tuiles La quantité de gouttelettes d'eau Qui est indiquée pour la manche numéro 1 Donc la première tuile source On va ajouter deux gouttelettes d'eau Ensuite la deuxième on en ajoute zéro La troisième zéro Et la quatrième une seule gouttelette d'eau Et on sait aussi les quantités que les différentes sources Vont générer dans les autres manches de la partie Même s'il y a cinq manches dans la partie On va générer des gouttelettes d'eau seulement Dans les quatre premières manches de la partie On passe ensuite à la deuxième phase Qui est la phase d'action C'est la phase qui va se jouer à tour de rôle En commençant par le joueur qui est premier Sur la piste d'initiative Dans cette phase de jeu Les joueurs à leur tour doivent utiliser Les jetons d'ingénieurs qu'ils ont devant eux Pour les placer sur des emplacements Sur les différents plateaux Pour y effectuer les actions On peut placer des ingénieurs Sur les cases libres du plateau administration Pour effectuer diverses actions Qu'on va couvrir un petit peu plus tard On peut aussi aller placer des ingénieurs Sur le plateau des brevets Pour y gagner des nouvelles tuiles De technologies avancées Ou on peut tout simplement Aller placer des ingénieurs Sur notre plateau société Pour pouvoir faire des actions de construction Avec notre roulette de construction Et cette phase de jeu va se jouer Jusqu'à temps que les deux joueurs Passent leur tour Donc une fois qu'on a passé notre tour On ne peut plus jouer dans la phase d'action Et lorsque les deux joueurs Ont passé leur tour Généralement quand ils n'ont plus Assez d'ingénieurs pour effectuer des actions À ce moment-là On va passer à la prochaine phase Commençons d'abord par l'action de construction Qui se retrouve sur notre plateau société C'est une action qui va nous permettre De construire les différents bâtiments De notre couleur Qui sont sur notre plateau société Pour les placer sur le plateau principal Il y a quatre types de construction On a premièrement dans la rangée du haut Les bases de barrage Dans la deuxième rangée On a les élévations Dans la troisième rangée On a les conduites d'eau Et dans la quatrième rangée On a les centrales électriques Les joueurs peuvent effectuer Jusqu'à quatre actions de construction Dans une seule manche Donc la première action de construction Va seulement leur coûter un ingénieur La deuxième, deux ingénieurs La troisième, trois ingénieurs Et la quatrième, trois ingénieurs Et de plus Comme il y a un encadré rouge Les joueurs devront payer trois crédits Pour pouvoir y placer leurs trois ingénieurs On retrouve aussi les coûts de construction Sur notre plateau société Selon le bâtiment qu'on veut construire Par exemple, les bases Plus elles vont être dans des élévations élevées Plus ça va coûter cher Donc si je veux construire une base Dans les montagnes Je vais devoir utiliser cinq excavatrices Si c'est dans les collines Je vais devoir utiliser quatre excavatrices Et si c'est dans les prairies Je vais devoir utiliser seulement trois excavatrices C'est le même principe avec les élévations Donc plus elles sont élevées Plus ça va coûter cher en bétonnières Donc dans les montagnes Ça va coûter quatre bétonnières Dans les collines, trois bétonnières Et dans les prairies, deux bétonnières Pour les conduites d'eau Donc ça va coûter deux excavatrices Fois la puissance du conduit Qui est indiqué sur le plateau principal Qui est un chiffre qui va de 1 à 5 Pour les centrales électriques Donc la première centrale électrique Va nous coûter deux bétonnières La deuxième centrale, trois La troisième centrale, quatre Et la dernière et quatrième centrale Cinq bétonnières pour la construire Tous les coûts de construction Qui sont en machinerie Donc que ce soit les excavatrices Ou les bétonnières Ce sont des ressources Qui ne sont jamais perdues Donc ça représente les machineries Qui travaillent pour nous Et lorsqu'on va les utiliser Pour construire un bâtiment On va devoir les placer Dans notre roue de construction Et ils vont au fur et à mesure De la partie avancée Donc la roue de construction va tourner Et lorsque les ouvriers Vont ressortir de la roue À ce moment-là Ils vont redevenir disponibles Dans notre réserve Pour pouvoir les utiliser Pour fabriquer d'autres bâtiments Par exemple Si je veux construire une base Dans les montagnes Donc ce que je vais faire Je vais faire premièrement Une action de construction Donc je vais prendre Un de mes ingénieurs de ma réserve Je vais le placer Sur le premier emplacement À gauche de mon plateau principal Donc comme il y a seulement Un emplacement Ça me coûte seulement un ingénieur Par la suite Je vais devoir prendre La tuile de technologie Qui correspond au bâtiment Que je veux faire Donc ici On retrouve les icônes Des quatre sortes de constructions Donc ici C'est les bases Les élévations Les conduites Et les centrales Donc je vais prendre ici Ma tuile de technologie de base Pour les bases de barrage Je vais aller la placer Dans la roue de construction Dans l'emplacement du haut Et je vais prendre Toutes les machineries nécessaires Donc ça me prend Cinq excavatrices Donc une moyenne Qui vaut trois Et deux petites Qui valent un Je vais les placer Avec ma tuile de technologie Donc dans la roue de construction Et par la suite On va la tourner D'un cran En sens horaire Donc pour pouvoir Achever la construction Et à ce moment-là On va pouvoir Prendre le bâtiment De notre plateau On va toujours partir De la gauche Et on va aller vers la droite Donc je vais prendre La première base disponible Et je vais aller la placer Sur le plateau principal Nous allons donc placer La base de notre barrage Dans un endroit Qui est disponible Dans un des quatre passins Qui est dans le haut Du plateau Dans la section montagne Je pourrais le placer À cet endroit-là Sachant qu'il y a de l'eau Qui va s'écouler Très bientôt Donc ça serait avantageux D'avoir un barrage À cet endroit-là S'il n'y a pas D'encadré rouge Et de coups Sur l'emplacement Où on place la base À ce moment-là Ça ne coûte aucun crédit Supplémentaire Mais si jamais Je plaçais mon barrage Sur une case Qui est encadré rouge On devra payer trois crédits Pour le placer À cet endroit-là On voit qu'il y a Deux emplacements Par bassin Pour avoir deux barrages Un à côté de l'autre Mais on ne peut jamais Avoir deux barrages De la même couleur Dans le même bassin Si jamais On construit un bâtiment Et qu'on va révéler Un revenu Le joueur va gagner Immédiatement Ce revenu Et par la suite Il va le gagner À chacune des phases de revenu Pour le reste de la partie Donc ici par exemple C'est l'icône de la clé À molette C'est que ça nous permet D'avancer notre roue D'un cran Dans la faire tourner Dans le sens horaire Donc nos machines M'ont redevenu disponible Plus rapidement Une fois qu'on a placé Une base Sur le plateau principal On peut maintenant Aller construire des élevations Pour augmenter la hauteur De ce barrage Pour lui permettre De retenir plus De gouttelettes d'eau Chaque pièce de bois Peu retenir une seule gouttelette d'eau Donc si j'ai un barrage Avec seulement une base Il peut retenir une seule gouttelette Alors que si j'ajoute des élevations On va pouvoir retenir Deux gouttelettes Avec une élévation Et trois gouttelettes Avec deux élevations Deux élevations Est le maximum Qu'on peut construire Sur un barrage Et on peut seulement Construire sur une base Qui est de notre couleur On ne peut pas améliorer Les barrages neutres Qui sont sur le plateau Donc si je veux faire L'action de construction Je vais placer deux ouvriers Sur le deuxième emplacement De construction De mon plateau société Je vais ensuite prendre L'icône de l'élévation Sur ma tuile technologie de base On va la placer Dans notre roulette On va devoir payer le coût Ici je vais les construire Par dessus ma base Qui est dans les montagnes Ça me prend donc Mes quatre bétonnières Donc on va placer Les quatre bétonnières Dans la roue de construction Et ensuite on va tourner Tout ça dans un cran Pour faire avancer Les différentes machines Et éventuellement Les libérer Pour les réutiliser Par la suite Je vais ensuite Construire ma première élévation Et je vais aller la placer Sur le plateau principal Par dessus ma base De barrage Dans les montagnes Si on place une élévation Sur une base Qui est sur un emplacement Où on a dû payer des crédits On ne paye pas les crédits À nouveau En plaçant les élévations Le troisième type de bâtiment Ce sont les conduites d'eau Donc pour les construire On doit utiliser Des excavatrices Et on doit utiliser Deux par niveau De conduite d'eau Qu'on veut avoir Sur le plateau Donc on retrouve Des chiffres de 1 à 5 Donc si par exemple Je veux construire Ma conduite Sur un endroit Où il y a Un niveau de production De 4 Donc 4 x 2 Ça va me prendre 8 excavatrices Que je vais placer Sur ma roue de construction En utilisant La tuile de la conduite Pour pouvoir La retirer de mon plateau Et aller la placer Sur le plateau principal Et le quatrième type De bâtiment Ce sont les centrales électriques Donc pour construire Une centrale électrique On va devoir utiliser Des bétonnières Donc selon si c'est La première La deuxième La troisième Ou la quatrième centrale Donc plus on est avancé Et plus ça va prendre De bétonnières Donc peu importe Où on va les placer Sur le plateau Donc ici Si j'avais encore Des bétonnières Je pourrais les prendre Je pourrais placer Ma tuile de centrale électrique Dans ma roue de construction Et ça me permettrait Ensuite d'aller placer Ma première centrale électrique Sur le plateau Les bassins dans la montagne Ont deux emplacements Pour des centrales Les bassins dans la colline Ont trois emplacements Pour des centrales Et les bassins dans la prairie Ont quatre emplacements Pour des centrales Même s'il y a Plusieurs emplacements Pour des centrales Dans les mêmes bassins On ne peut jamais avoir Deux centrales De la même couleur Dans un même bassin Donc lorsque je veux Placer ma centrale Si l'encadré est blanc Donc ça ne coûte pas De crédit Mais si je veux la placer Sur un encadré rouge On devra payer Trois crédits Pour y placer Notre jeton De centrale électrique Les centrales électriques Ne débarreront pas De revenus Par contre Lorsqu'on va construire Notre deuxième centrale On va maintenant avoir Un bonus de plus 1 Lorsqu'on va faire L'action de production D'électricité Lorsqu'on va construire Notre troisième centrale On va gagner Le pouvoir de faction De notre personnage Qui est inscrit Sur notre tuile D'aide de jeu Personnalisée C'est un pouvoir Qui va être actif Pour le reste De la partie Alors que notre Quatrième centrale électrique Va nous donner Un autre bonus De plus 2 Qui va s'additionner À notre bonus De plus 1 On a maintenant Donc un bonus De plus 3 Sur notre production D'électricité À chaque fois Qu'on va faire L'action de production Le deuxième endroit Où on peut placer Nos ingénieurs Pour effectuer des actions C'est sur le plateau Du bureau des brevets Donc lorsque je vais Faire cette action Je vais choisir Un des 3 emplacements libres Je vais aller placer Deux ingénieurs Parce qu'il y a deux cases Et par la suite Je devrais payer 5 crédits Pour faire cette action Et on va gagner Une tuile de technologie Avancée Les tuiles de technologie Avancée Vont nous aider A faire les actions De construction Donc on va retrouver Les mêmes icônes De construction Qu'on vient de voir Donc soit les bases Comme celle-ci Soit les élévations Soit les conduites d'eau Ou les centrales électriques La seule différence C'est lorsqu'on va utiliser Les tuiles de technologie Avancée En plus de bâtir Notre construction On va aussi avoir Un bonus Qui va être indiqué Sur la tuile Donc ici par exemple C'est pour construire Une élévation Et le bonus Va me permettre De tourner Ma roue de construction D'un nombre de crans Égale au nombre D'élévation Que j'ai déjà construit Dans la partie Donc ça va faire avancer Mes machines plus vides Dans ma roue de construction La tuile qui est ici Donc c'est une tuile Joker Donc un point d'interrogation Je peux donc construire N'importe quel Des quatre types De bâtiments Et je n'aurai pas À payer les coûts Supplémentaires De crédit Pour placer les bâtiments Sur le plateau Dans les cases Encadrées en rouge Alors que la tuile Qui est ici On peut construire Une base Et on va aller placer Une goutelette d'eau Devant tous nos barrages Qui n'ont pas De goutelette Présentement Lorsqu'un joueur A acheté une tuile De technologie avancée On ne la remplace pas Avec d'autres tuiles Elles seront remplacées Seulement dans la dernière Phase de la manche Et finalement Le troisième endroit Où on peut placer On peut placer nos ingénieurs Sont sur les différentes actions Qu'on retrouve Sur le plateau D'administration On peut aller au bureau Des contrats Pour aller se chercher Des nouveaux contrats Qu'on va placer devant nous Et qu'on va essayer De remplir En produisant de l'électricité Pour gagner Les différents bonus Qui se retrouvent Sur les tuiles de contrat Sur le plateau administration Comme on fait une partie À deux joueurs On a des jetons neutres Qui sont placés Sur certaines actions Ces jetons-là Seront présents Toute la partie Donc ces actions Seront bloquées pour nous Pour toute la partie On voit que les actions Ont une section à gauche Et une section à droite Donc c'est deux emplacements Pour faire la même action Qui est au milieu C'est juste que Certains emplacements Sont encadrés en rouge Donc il y aura un coût De trois crédits supplémentaires Pour placer un ingénieur À cet endroit-là Donc dans notre partie À deux joueurs On a deux choix d'actions Au bureau des contrats La première action en haut Me permet de gagner Un des contrats Parmi les six visibles ici On ne peut pas prendre Le contrat national Donc j'irais simplement À placer un ouvrier ici Et je prendrais Un des six contrats S'il y avait déjà Quelqu'un à cet endroit-là J'aurais pu prendre L'emplacement d'à côté Mais ça m'aurait coûté Trois crédits Pour pouvoir prendre Cette action Et aller gagner Un des six contrats visibles Et l'action d'en bas Si je place Deux ouvriers À ces endroits-là Je vais payer Un crédit Et je vais pouvoir Me prendre deux contrats Parmi les six Qui sont visibles Donc je pourrais Prendre celui-ci Et celui-là Par exemple Et les placer Dans ma zone de jeu À la fin de mon tour On va remplacer Les contrats Qu'on vient de prendre Par des nouveaux contrats Des couleurs respectives Pour qu'il y en ait six De disponibles Pour la prochaine action Les joueurs Ne peuvent jamais avoir Plus de trois contrats Visibles Non complétés Devant eux Donc si jamais On gagnait Un quatrième contrat Non complété À ce moment-là On devra en défausser un Pour en garder seulement trois On peut placer des ingénieurs Sur les emplacements De l'usine Des machines Pour gagner Des nouvelles machineries Donc soit Des excavatrices Ou des bétonnières Donc par exemple L'action du haut Pour un ouvrier Je vais payer deux crédits Et je vais gagner Une excavatrice Mais je pourrais faire L'action qui est dans le bas Ça me prendrait par exemple Deux ingénieurs Ça va me coûter Cinq crédits Mais je vais gagner Une bétonnière Et une excavatrice Que je vais ajouter Dans ma réserve personnelle On a aussi des actions De l'autre côté Mais qui vont coûter Trois crédits supplémentaires En plus du coût Des différentes machineries Pour pouvoir les exécuter On peut aller placer Des ingénieurs Sur les emplacements De l'atelier Pour pouvoir faire avancer Notre roue de construction D'un certain nombre De crans En sens horaire Donc si je place Un ouvrier Sur l'action du haut Je vais avancer Ma roue de un cran Dans le sens horaire Pour pouvoir éventuellement Faire ressortir Mes machineries Et mes tuiles de technologie Pour les réutiliser À nouveau On a aussi l'action du bas Qui me prendrait Deux ingénieurs Mais elle va me coûter Cinq crédits Et je vais pouvoir Tourner ma roue De trois crans En sens horaire Pour pouvoir faire tourner La roue Et faire sortir Mes machineries Pour les rendre à nouveau Disponibles On a aussi l'action Qui est disponible À droite Mais on va devoir payer Trois crédits supplémentaires Et en plus Ça va me prendre Un ouvrier de plus Donc ça prend Trois ingénieurs Pour pouvoir l'activer De ce côté-là Alors que l'action du haut On peut placer Deux ingénieurs Sans payer de crédit Pour pouvoir avancer Notre roue D'un seul coup On peut aussi Aller à la banque Pour gagner des crédits Donc on a un emplacement Pour la banque Qui a un symbole D'infini C'est le seul emplacement Du plateau Où on peut placer Une infinité D'ingénieurs Donc il n'y a pas De limite Sur cet emplacement-là Et lorsqu'on va utiliser Cette action-là On va décider Le nombre d'ingénieurs Qu'on veut placer Par exemple Je peux remplacer Deux d'un seul coup Et chaque ingénieur Va me rapporter Un crédit Et comme c'est Un emplacement Infini Les autres joueurs Pourraient aussi Venir placer Des ingénieurs Eux aussi Pour gagner des crédits On peut placer Des ouvriers Sur les actions Du contrôle de l'eau Donc on a deux actions Qui peuvent soit Générer des gouttelettes d'eau Ou faire déplacer Des gouttelettes d'eau Sur le plateau La première action Du haut Avec un ouvrier ici Je peux placer Deux gouttelettes d'eau Sur les tuiles sources On peut placer Les deux gouttelettes Sur la même tuile source Ou on peut placer Les gouttelettes Sur des tuiles sources Différentes Il y a aussi un deuxième emplacement Pour faire cette action Mais ça va coûter Deux ingénieurs Et on devra payer Trois crédits Puisqu'il s'agit D'une boîte rouge Et la deuxième action Du contrôle des eaux Va me permettre D'aller placer Une gouttelette Sur une des tuiles sources Et nous pourrons Ensuite la faire S'écouler En suivant le sens D'écoulement des eaux Donc par exemple La gouttelette Va descendre la montagne Dans le premier bassin Elle va continuer son chemin Jusqu'à temps qu'elle soit arrêtée Par un barrage Qui a encore de la place Pour retenir cette eau On se souvient Qu'une base Peut retenir une gouttelette Et chaque élévation Peut retenir une gouttelette Donc elle va finir son trajet À cet endroit-là Mais si j'avais décidé À la place De mettre ma gouttelette ici Lorsque je l'aurais écoulée Elle aurait passé tout droit De ce barrage Parce qu'elle ne peut pas Retenir plus qu'une gouttelette Et elle aurait continué son chemin Jusqu'à temps qu'elle sorte Du plateau Et à ce moment-là Cette gouttelette est perdue Ça n'aurait pas été Une action très efficace Donc le joueur rose Évidemment Est plus rentable De placer sa gouttelette À cet endroit-là Pour qu'elle aille s'arrêter Devant son propre barrage Et finalement L'action la plus importante Mais aussi la plus complexe En utilisant nos ingénieurs En les plaçant Sur les endroits De la salle des turbines Cela nous permettra D'activer nos barrages Et nos centrales électriques Pour produire de l'électricité Selon l'emplacement Qu'on va avoir choisi On va avoir soit un bonus Soit rien du tout Ou un malus Sur notre production D'électricité Par exemple Pour cet emplacement Le meilleur emplacement Pour produire d'électricité Donc je vais avoir Un bonus de plus 2 Sur ma production Pour ce tour de jeu Pour faire l'action de production Premièrement Il y a 3 conditions À respecter Premièrement Il doit y avoir Des gouttelettes d'eau Devant un barrage Soit de notre couleur Ou un barrage neutre Donc on peut utiliser L'eau qui est dans Les barrages neutres Et on doit avoir Deuxièmement Une centrale électrique Qui est connectée À ce même bassin d'eau Centrale électrique De notre couleur Et on doit avoir Une conduite d'eau Qui relie les deux Donc qui relie le bassin Avec le barrage À la centrale électrique En suivant les tuyaux De couleur Qui sont sur le plateau Principal La conduite d'eau N'est pas obligée D'être de notre couleur Si par contre Elle appartient À un autre joueur Comme dans l'exemple Si dessous On devra payer Des coûts de location Au joueur Qui en est le propriétaire On peut utiliser Le nombre de gouttelettes Que l'on veut Dans le bassin Qui est disponible Donc si j'ai deux gouttelettes Je vais donc décider D'utiliser les deux gouttelettes Pour faire de l'électricité Donc on va prendre Les gouttelettes Et on va les envoyer Dans la conduite d'eau Comme c'est une conduite Qui ne m'appartient pas Je dois payer Les frais de location Au joueur noir Je vais lui donner Un crédit Par gouttelettes d'eau Que je vais envoyer Dans sa conduite Donc à cet exemple-ci Je vais lui donner Deux crédits Et en plus Il va marquer Deux points de victoire Donc il va avancer De deux Sur la piste de score Par la suite Les gouttelettes Vont continuer leur chemin Dans les tuyaux Et vont se rendre Jusqu'à la centrale électrique Pour savoir La quantité d'énergie Qu'on vient de créer On va regarder La valeur de production De la conduite Donc c'est une conduite De valeur 4 Et on va multiplier Cela par le nombre De gouttelettes Qu'on a fait passer Dans la conduite Donc 4 fois 2 Cela va donc me générer 8 énergies Donc on va appliquer Aussi nos bonus Donc on a un bonus De plus 2 Parce qu'on a fait L'action du plateau Turbine À plus 2 Cela nous fait donc Un total de 10 énergies Qui est créée Par cette action On va donc avancer Notre marqueur d'énergie Jusqu'à la case 10 Du plateau d'énergie Après avoir produit De l'électricité Le joueur peut remplir Un de ses 3 contrats Face visible Pour le compléter S'il a atteint Le prérequis Par le contrat Donc ici on vient De produire 10 d'énergie Donc je pourrais compléter N'importe quel de ses contrats Si c'était les contrats Qui étaient devant moi Présentement Les contrats vont nous rapporter Différents bonus Selon ce qui est inscrit À droite de celui-ci Et une fois complété Le contrat sera tout simplement Retourné face cachée On pourrait avoir Des bonus de fin de partie Avec le nombre De contrats complétés Si on a généré Assez d'électricité On peut aussi faire Les contrats nationaux Qui sont sur le plateau principal Et qui sont toujours Disponibles à tout le monde Pendant la partie Lorsqu'on veut le compléter On va simplement Le prendre Et le mettre face cachée Pour dire qu'on vient De le compléter On peut retrouver Différents types de bonus Sur les tuiles de contrat Par exemple On peut gagner des crédits On peut avancer Sur la piste d'énergie On peut gagner Des points de victoire On peut gagner ici Une excavatrice On peut gagner des bétonnières On peut gagner encore Des crédits Ici on peut gagner Un bâtiment Donc on va aller Placer un de nos bâtiments Celui qui est le plus à gauche Ici ça me permettrait De placer Une base directement Sur le plateau Ici des points de victoire On va générer Trois gouttelettes Sur les tuiles de source Un peu comme l'action Du contrôle des eaux On a ici l'icône Pour générer Une gouttelette Et la faire descendre La faire s'écouler Comme la deuxième action Du contrôle des eaux On peut avoir des bonus Qui vont faire tourner Notre roue de construction Et encore Des points de victoire Et finalement L'eau qu'on a utilisée Dans notre centrale Va continuer son chemin En s'écoulant En suivant les règles D'écoulement Donc elle va tomber Dans le bassin Qui est ici Elle va tomber Devant le barrage Qui est là C'est un barrage neutre Qui a seulement Une élévation Donc il peut retenir Seulement deux gouttelettes Donc la troisième gouttelette Elle va continuer De s'écouler Et elle va éventuellement Sortir du plateau Parce qu'il n'y a Aucun autre barrage Sur son chemin Et la phase d'action Va continuer Les joueurs vont jouer À tour de rôle Jusqu'à temps Qu'il n'ait plus Assez d'ingénieurs Pour pouvoir effectuer D'autres actions À ce moment-là Le joueur n'a pas le choix De passer son tour Et à ce moment-là Il ne peut plus jouer Dans la phase d'action De cette manche Et on va continuer Jusqu'à temps Que les deux joueurs Aient passé leur tour Pour mettre fin À la phase d'action On passe donc À la troisième phase Qui est la phase D'écoulement des eaux C'est à ce moment Qu'on va prendre Les gouttelettes Qui sont sur les tuiles Source Et on va les faire S'écouler Ils vont suivre Les cours d'eau Jusqu'à temps Qu'elles rencontrent Un barrage Ou jusqu'à temps Qu'elles sortent Du plateau Et qu'elles soient Retournées dans la réserve Par exemple Nos deux gouttelettes Qui sont ici Ils vont s'écouler Dans le premier bassin Et vont arrêter Leur chemin Devant ce barrage Comme il a une élévation Il peut retenir Jusqu'à deux gouttelettes Donc les gouttelettes Seront stoppées À cet endroit Et le joueur rouge Va évidemment Essayer de les réutiliser Pour reproduire De l'électricité Dans la prochaine manche Alors que nos trois gouttelettes Qui se trouvent ici Vont s'écouler Dans le bassin Qui est là Ce barrage Ne peut pas retenir Plus d'une gouttelette Donc les trois gouttelettes Vont continuer leur chemin Ils vont s'arrêter Devant le barrage noir C'est un barrage Avec une élévation Il peut donc retenir Deux gouttelettes maximum Donc la troisième gouttelette Va continuer son chemin Et elle va éventuellement Quitter le plateau Et on va tout simplement La retourner Dans la réserve générale On passe ensuite À la quatrième phase Qui est le décompte De fin de manche C'est dans cette phase Que les joueurs vont regarder Combien d'électricité Ils ont produit Pendant la manche Pour pouvoir gagner Différents bénéfices Premièrement On va regarder Qui a produit Le plus d'électricité Ici c'est notre joueur rouge Et il va se mériter Six points de victoire Donc le joueur Qui a fait le plus d'électricité Marque six points de victoire On l'avance Sur la piste de score Le joueur en deuxième position Va faire deux points de victoire Mais malheureusement Le joueur noir N'a produit Aucune unité d'électricité Donc il ne peut pas Gagner le bonus De deuxième position Si jamais les joueurs Sont à égalité Sur la production d'électricité On va additionner Les deux bonus Et on va les diviser En deux Pour avoir Quatre points chacun Les joueurs Vont par la suite Gagner des crédits Selon la distance Qu'ils ont parcouru Sur la piste d'énergie Donc le joueur rouge S'est rendu à Dix unités d'énergie De produit dans cette manche Et on voit Que la dernière Somme des crédits Qu'il a passé Est quatre Donc il va gagner Quatre crédits Qu'il va ajouter À sa réserve personnelle Pour le joueur noir Il est sur la case zéro Il va gagner Trois crédits Mais il va perdre Trois points de victoire Donc il va retourner À zéro Ensuite les joueurs S'ils se sont rendus Assez loin Sur la piste d'énergie S'ils ont dépassé La valeur 6 Ils pourront avoir accès Au bonus de manche Donc le bonus De la première manche Ici C'est d'avoir Des conduits Donc le nombre de conduits Qu'on a construit Sur le plateau principal Chacun va lui rapporter Quatre points de victoire Le joueur rouge Peut donc marquer Ses points bonus Il a une conduite Sur le plateau Donc ça va lui faire Quatre points de victoire Pour l'amener Un total de 10 Pour le joueur noir Malheureusement Comme il n'a pas produit D'énergie Comme il est en bas De 6 Il ne peut pas prendre Les points bonus De la tuile bonus Et les joueurs Vont réinitialiser Leur marqueur d'énergie À zéro Pour la prochaine manche Et on va retirer Le jeton bonus Qui ne sera pas Marqué dans les autres manches Donc chaque manche Va avoir son propre Jeton bonus Qui va être marqué À la fin de celle-ci Dans les autres manches Pour avoir accès Aux différents bonus On devra toujours Avoir dépasser La valeur de 6 Par contre Si on n'atteint pas La zone du bonus On va avoir une pénalité Qui va être égale Au nombre de pénalités Écrites Sur les emplacements Des bonus Des manches précédentes Donc si par exemple À la deuxième manche Je me rendais encore À 10 d'énergie Je pourrais utiliser Les points bonus De la tuile Mais j'aurais une pénalité De 4 Comme je n'ai pas atteint La zone de la manche Numéro 2 Et ensuite Les bonus Les malus Plutôt vont s'additionner Donc chaque tué Qu'on va enlever Va avoir un malus De moins 4 Donc on va toujours Essayer de se rendre De plus en plus loin Sur la piste d'énergie Pour maximiser Les bonus de points Des tuiles bonus À chacune des manches On va passer À la cinquième phase Qui est la phase De fin de manche Où on va préparer Dans le fond La prochaine manche de jeu Premièrement On va refaire L'ordre d'initiative Donc c'est le joueur Qui a produit Le moins d'électricité Qui va devenir premier Donc c'est le joueur Noir Qui devient premier Parce qu'il était à zéro Donc on devrait Avoir les marqueurs Comme ceci Donc le joueur rouge Avait produit 10 Et le joueur noir 0 Et ensuite On va réinitialiser Les marqueurs Justement pour avoir Accès à cette information Pour faire la nouvelle initiative Et finalement Les joueurs Vont reprendre Tous leurs ingénieurs Qui sont sur Les différents plateaux Les différents emplacements D'actions Comme le plateau Administration Le plateau Des brevets Ainsi que Le plateau Société Pour les actions De construction On va défausser Les tuiles De technologie avancée Qui n'ont pas été achetées Elles seront retirées De la partie Et on va en placer Trois nouvelles En commençant Par les niveaux 1 Et lorsque les niveaux 1 Seront épuisées On va aller piocher Dans les niveaux 2 Et plus tard Dans la partie Quand les niveaux 2 Seront épuisées On va utiliser Les tuiles Niveaux 3 Et on serait prêt À commencer La deuxième manche de jeu Par le joueur noir Qui est premier Sur la piste d'initiative Avec la phase De revenu Et de source Et on va continuer Ainsi On va jouer La deuxième manche On va ensuite À la fin Enlever le jeton bonus On va jouer La troisième manche La quatrième manche Et lorsqu'on aurait Terminé de jouer La cinquième manche Et qu'on va retirer Le jeton bonus De la cinquième manche Ça va mettre fin À la partie Immédiatement On ne fera pas La phase de fin de manche Dans la dernière manche De la partie Et on va tout simplement Passer au décompte final Des points Premièrement On va attribuer Les points bonus De la tuile bonus De fin de partie Donc on va avoir Trois positions Qui vont gagner 15, 10 et 5 points De victoire Respectivement Pour cette tuile C'est le nombre De structures Qu'on a construit Peu importe la région Donc le joueur Qui en a construit le plus Va marquer 15 points Le deuxième joueur Qui en a construit le plus Va marquer 10 points Si jamais on a une égalité Pour l'objectif On va additionner Les positions Et on va diviser En deux Arrondis A l'entier Supérieur Pour départager Les points Entre les deux joueurs On va additionner Les crédits Qu'il nous reste Dans la réserve Les machineries Aussi Donc les excavatrices Et les bétonnières Et on va diviser Cette valeur Par 5 Pour marquer Des points de victoire Donc ici Il me reste 15 crédits 5 excavatrices 5 bétonnières Donc ça me fait 25 unités Diviser par 5 Ça va me faire 5 points bonus Et finalement Chacun de nos barrages Pour chacune des gouttes Qui se trouve devant Les barrages Notre couleur On va marquer 1 point par gouttelette d'eau On va additionner Tout ça ensemble À notre score Déjà fait Pour la partie Pour faire notre score Final Et le joueur Qui aura le plus haut score Sera déclaré Vainqueur Si jamais on avait Une égalité C'est le joueur Qui a produit Le plus d'énergie Dans la dernière manche Qui va départager L'égalité Et voilà C'est comme ça Qu'on joue à barrage Je vous reviens Avec mon opinion personnelle Qu'est-ce que je pense De barrage De cette grosse boîte Un jeu assez complexe Premièrement C'est un jeu Que j'avais très hâte D'essayer Parce que c'est un jeu De Simone Luciani Qui est un de mes auteurs Favoris pour les jeux euro Comme vous pouvez voir J'ai plusieurs autres De ses titres Et qui figurent Parmi mes jeux favoris Donc barrage Premièrement On va regarder Qu'est-ce que j'ai aimé Une belle production Dans la majorité De ses composantes Donc les plateaux de joueurs Avec les encaveurs Où on peut placer Toutes les pièces Toutes les pièces de bois Pour les barrages Toutes les bâtiments Qu'on construit Très très belle qualité Pour ces composantes là Le visuel aussi L'espèce de monde C'est comme rétro Contemporain Futuriste C'est comme un setting 1920-1930 Mais qui est comme Un peu futuristique On a une guerre À l'énergie Tout ça C'est un beau visuel Donc dans ce style là Donc ça je l'aime beaucoup Ensuite Ce qui est vraiment cool Dans le jeu là C'est le thème Donc le thème du jeu Pour un jeu euro C'est surprenant Comment les mécaniques Sont imprégnées Dans le thème Donc ça nous aide aussi À comprendre le jeu Comment ça fonctionne Parce que tout est imbriqué Dans le thème Par exemple Je sais que pour produire L'énergie Ça me prend mon barrage Mon barrage Va retenir de l'eau Ensuite L'eau va me permettre D'être envoyée Dans les conduites Qui vont envoyer ça Vers les centrales électriques Et là on va faire l'énergie Donc tout fait du sens Thématiquement Fait que c'est plus facile De comprendre Comment le jeu fonctionne Parce que tout est relié Thématiquement Puis la façon dont L'eau s'écoule aussi Donc le fait que le plateau Il y a une élévation Ça commence dans les montagnes L'eau descend Ça s'en va dans les collines Ça descend dans les prairies Donc c'est facile À comprendre À cause de ça Fait que beaucoup D'éléments thématiques Qui sont intéressants Dans le jeu Fait que ça J'ai vraiment aimé Aussi le fait que les factions Soient asymétriques Donc les revenus Sur les plateaux Sont pas les mêmes Pour chaque faction Et en plus On mélange ça Avec un directeur Le directeur va nous donner Un pouvoir passif Qu'on va pouvoir débarrer Avec la troisième centrale Puis en plus Nos revenus vont être différents Selon le plateau Fait que ça peut un peu Changer nos expériences D'une partie à une autre Fait que ça C'est vraiment très bien C'est un jeu Assez complexe à apprendre Et heureusement Son livre de règles Est très bien construit Il est construit d'une façon Un peu différente De d'habitude Donc on aura pas la mise en place En partant dans le livret Ils vont vous expliquer Des concepts généraux Comme le déplacement de l'eau Comment produire l'électricité Tout ça Puis après ça On va faire le placement Puis là Ils vont donner les actions Qu'est-ce qu'ils font Tout ça Mais il est très bien construit Fait que pour un jeu Assez complexe Un bon livret d'instructions Puis on a un annexe À la fin Pour toutes les icônes Des tuiles bonus Les icônes des tuiles Technologie avancée Les tuiles de fin de partie Tout ça Donc un bel annexe Pour se retrouver facilement Avec le symbolisme Donc ça c'est très bien fait Pour le livret de règles Chapeau pour ça C'est un jeu qui a un mode solo Je l'ai pas essayé malheureusement C'est un mode avec un automa C'est un automa Qui a lui-même Son livret d'instructions Presque d'une vingtaine De quinzaine de pages Pour le livret de l'automa Fait que c'est quand même Une bonne lecture Pour ceux qui veulent se lancer Dans un gros mode solo Il est là Donc je l'ai pas essayé Fait que je peux pas en parler plus Mais c'est inclus Dans le jeu de base C'est un jeu de construction De réseau Construction d'engin Généralement c'est des jeux On fait chacun de petites choses Dans notre côté Puis qu'on regarde pas trop Ce que les autres font Mais dans celui-là Comme le plateau est commun Et qu'il y a toujours Des relations qui existent Entre les bassins À un endroit Avec une centrale ailleurs Avec une conduite Je peux mettre une conduite À côté d'un bassin Que les barrages Des autres joueurs Fait que quand ils vont Emprunter ma conduite Ils vont devoir me donner Des crédits Ça va me faire donner des points Fait qu'il existe Une espèce de synergie Une espèce de dynamique Qui va s'installer Sur le plateau Surtout quand on va jouer À 3 et 4 Fait que là On va regarder un peu Ce que les autres font Puis on va essayer de profiter Si un joueur fait un barrage À une place Je sais que lui L'eau qui va s'écouler De sa centrale Mais moi je vais essayer De la récupérer Peut-être avec un autre barrage De l'autre côté Donc il y a vraiment De quoi d'intéressant Qui va s'installer Une belle interaction Qui va s'installer Sur le plateau de joueurs Sur le plateau principal Plutôt avec nos constructions Puis il faut vraiment Penser comment on veut Construire nos choses Puis avoir vraiment Une bonne planification Avec tout ça J'ai trouvé vraiment le fun Le système de construction Avec la fameuse roue De construction Fait que le fait Que ta machinerie Tu ne la perds pas Fait que tu fais juste Gagner plus de machinerie En cours de partie Tu vas pouvoir construire Des choses qui coûtent plus cher Pour pouvoir les construire En élévation dans la montagne Etc Puis le fait que ta roue Justement va tourner Et quand les machineries Vont sortir de la roue Ta tuile va redevenir disponible Tes machineries Vont redevenir disponibles Fait que tu vas les réutiliser Fait que c'est une façon Différente d'utiliser Des ressources Dans un jeu de placement D'ouvrier Que je n'ai jamais vu nulle part Fait que vraiment Cet petit trou d'action là Ça rend la chose intéressante Puis ça ajoute Une autre pièce Dans le fond Dans ce gros casse-tête Là de planification Ok là Mais toutes mes Excavatrices sont dans ma roue Fait que là Faudrait que je fasse Des actions Qui vont faire bouger Ma roue justement Pour les faire sortir Si je veux construire D'autres choses Fait qu'au lieu D'aller acheter Des nouvelles machineries Bien je vais peut-être Aller chercher un contrat Qui va justement Me faire avancer ma roue Fait que là Quand je vais faire l'énergie Je vais compléter mon contrat Mon contrat va me permettre De faire tourner ma roue Ma roue en tournant Va libérer mes machineries Fait qu'on voit Une espèce de combo Qui peut s'installer Donc le choix des contrats Aussi est intéressant Parce qu'on veut faire Des combos avec les bonus Surtout des bonus Soit qui vont tourner notre roue Mais des bonus aussi Qui vont permettre de placer Des gouttelettes d'eau Ou de faire écouler Des gouttelettes d'eau Pendant une manche C'est des actions Qui sont pas négligeables Puis qui vont te permettre Justement de faire Des combos Qui sont vraiment le fun À l'intérieur du jeu Pour marquer beaucoup de points Puis faire beaucoup d'énergie Évidemment Côté négatif Tantôt j'ai parlé du matériel Puis qu'en général C'est une belle production Peut-être que le plateau principal L'épaisseur est un peu mince Et la composante Qui est un peu décevante C'est pour moi La roue d'action Même si elle est très ingénieuse Dans son fonctionnement La qualité du carton Et tout ça Pour la roue C'est très mince C'est très fragile Quand on tourne ça Ça l'accroche tout le temps Tous tes petits jetons D'excavatrice Ou de bétonnière Ça bloque dans ta roue Quand tu tournes ça Fait que ça s'utilise mal Donc côté qualité C'est pas la plus belle composante Malheureusement Même si c'est une façon Très ingénieuse De fonctionner dans le jeu Sinon c'est un jeu très complexe C'est sûr que le setup Est un peu long C'est un peu long Pour faire la mise en place Et tout ça Vous avez vu Ça prend beaucoup de place Sur une table aussi Il faut vraiment avoir Une grande table Pour pouvoir jouer À ça Les tuyaux sur le plateau Sont pas évidents Tout le temps Donc le chemin Qu'ils font Donc des fois On construit quelque chose À une place Puis là c'est quand Ah non mais c'est pas là Je voulais le mettre Parce que là le tuyau S'en va pas à l'endroit Que je pensais Fait que faire attention De vraiment vérifier deux fois Avant de construire quelque chose S'assurer que le tuyau Va à la bonne place Parce que c'est pas évident De suivre tous ces chemins Sur le plateau C'est pas très instinctif Pour le trajet des tuyaux Pour le reste Pour le trajet de l'eau Les bassins ça va Mais les tuyaux Des fois ça peut être un peu mélangeant Sur le plateau principal J'ai moins aimé le fait Que le plateau reste le même À tous les comptes de joueurs Donc que tu joues à deux À trois À quatre Ou à un C'est toujours le même plateau En fait Même si le plateau Est recto verso L'autre côté C'est un plateau Qui a plus le symbolisme Des différents endroits Où tu peux mettre Tes barrages Puis tes affaires Fait que si t'es habitué De jouer Tu peux jouer de ce côté-là Mais je trouve Que c'est plus pratique Je pense De jouer sur le côté Que les icônes justement Que ça fait des aides De jeu Qui sont intéressants À avoir Mais le plateau Reste le même Donc on utilise Tous les bassins Qu'on joue à deux À trois À quatre Fait que c'est sûr Qu'à deux Chacun se met un peu De son bord Puis on interagit Pas beaucoup Alors que le plateau Est vraiment fait Pour être optimal À quatre joueurs Donc peut-être Qu'on aurait pu avoir Une configuration différente À un ou deux joueurs Puis une configuration Différente à trois Puis une configuration Différente à quatre On aurait peut-être Pu bloquer un bassin Ou un autre Mais là De la manière Que les tuyaux Sont placés aussi Entre les bassins Tout ça C'était compliqué De dire On cache juste un bassin Si on joue à trois On en cache deux Si on joue à deux Etc Mais on aurait peut-être Pu faire deux côtés De plateaux différents Pour essayer d'organiser Un plateau différent Pour deux joueurs Pour que ce soit Un peu plus tendu Pour les parties En duel Somme toute Barrage C'est une expérience De jeu Qui était à la hauteur Même si j'ai joué Une seule partie Pour l'instant J'ai tout de suite Été charmé Par ce jeu-là Charmé par la complexité De jeu Le puzzle Que ça offrait Mais aussi Toutes les options Qui sont intéressantes Le thème Qui est quand même Très bien Intégré dans le jeu Dans les mécaniques De jeu Donc vraiment Une belle expérience Pour moi Je vais lui donner Une note de A Donc un jeu Qui est pour moi Excellent Un jeu qui touche Toutes mes cordes De joueurs euros Le jeu de planification Gestion de ressources Construction d'engins De réseaux Tout ça On sent vraiment Qu'on bâtit quelque chose D'intéressant dans le jeu On se met des objectifs À court terme On pense qu'on peut faire Au prochain tour Il faut planifier un peu Comment l'eau va s'écouler Fait que c'est vraiment Un super puzzle Super exercice De planification J'ai beaucoup aimé Ma partie à deux joueurs Même si on était Chacun un peu De notre bord Sans trop interagir Avec les autres Mais j'ai hâte De l'essayer À trois À quatre J'ai hâte de voir Justement Cette tension-là Monter un peu plus Cette tension-là C'est un jeu Sur l'électricité C'est un jeu Même s'il est complexe C'est un jeu Qui coule bien Bon c'est un jeu On fait couler de l'eau Ok c'est bon Les jeux de mots C'est parce que je m'ennuie De faire des jokes de prof Vu qu'on est en congé Donc pour toutes ces raisons-là J'y donne une note de A Donc un excellent jeu J'ai hâte de continuer À découvrir davantage Et je suggère fortement De jouer avec le plateau Des technologies avancées Comme je vous ai montré Dans la vidéo Parce que sinon Ça manque un petit côté Stratégique Qui est intéressant Parce que toutes les tuiles Bonus qu'on va acheter Toutes les tuiles Technologiques avancées Qu'on va acheter là-dessus Vont nous permettre de construire Mais vont aussi nous donner Des petits bonus Qui sont intéressants Puis qui vont justement Nous permettre de faire Des combos plus facilement Fait que pour moi C'est juste intéressant De les ajouter Donc dès vos premières parties Allez-y avec ça C'est beaucoup plus intéressant Puis ça ajoute Une belle profondeur De stratégie Pour barrage Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Oh c'est vrai On est lundi Et vous savez que lundi Généralement On fait le concours du lundi Mais aujourd'hui J'ai une mauvaise nouvelle A vous annoncer Donc on va suspendre Les concours du lundi Pour le reste De la crise sanitaire Parce que c'est plus difficile Se procurer des jeux Pour l'instant Il y a beaucoup D'éditeurs Ou de distributeurs Même de boutiques Qui sont fermés présentement Donc c'est sûr Que c'est plus difficile Pour nous De se procurer Les nouveautés Il y a beaucoup de jeux Qui ont été repoussés A cet été Dans leur date de sortie Donc on va laisser tomber On va laisser la crise passer En fait Et on reviendra Avec le concours du lundi Quand ça sera terminé Fait que On ne sait pas Dans quelques semaines Dans un mois Deux mois On ne sait pas trop Combien de temps Ça va durer Mais ne vous inquiétez pas Ça va revenir éventuellement Donc on prend une petite pause Pendant cette crise Parce que c'est moins évident Pour nous Et c'est moins évident Pour beaucoup de gens En fait Donc on va se permettre Une petite pause Le concours Pendant la crise Mais avant tout ça On peut quand même Vous donner le nom du gagnant De la semaine dernière On faisait tirer le jeu Santa Maria Très bon jeu De recrutement de dés De planification De gestion Et notre gagnant Est Jean-François David Donc félicitations Tu peux nous écrire A professeurbargame A commercial Gmail.com Pour nous envoyer Tes coordonnées Qu'on puisse T'envoyer ton prix Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Si vous n'êtes pas abonné A notre chaîne Vous pouvez le faire En cliquant Notre petit podome Ici en bas de l'écran Sinon vous pouvez nous suivre Sur Facebook Twitter Instagram A professeurbargame Et vous pouvez venir Nous donner Sur notre page Patreon Si vous voulez nous faire Des petits dons Pour nous encourager Je vous souhaite Une excellente fin de journée Et continuez de gamer Et surtout Restez à la maison Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada